Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des différentes natures du mot leur, des pronoms i et en, ainsi que de l'ordre des pronoms compléments d'objets directs et indirects en français. Commençons par leur. Leur peut être différentes choses. Tout d'abord, leur peut être un adjectif possessif se rapportant à la troisième personne du pluriel, il ou elle. Il correspond à l'anglais pair, il s'accorde avec un nom singulier et s'écrit alors leur, ou avec un nom pluriel et s'écrit alors leur avec s. Dans les deux cas, il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin. Par exemple, j'ai rencontré Pierre et Sébastien ainsi que leur mère. Ou bien, j'ai rencontré Pierre et Sébastien ainsi que leurs parents. Attention, si plusieurs personnes possèdent un objet, on utilisera plus volontiers le singulier en français. Par exemple, leur vie a été passionnante. Il peut être aussi un pronom possessif masculin ou féminin singulier, le leur, la leur, ou pluriel, les leurs. Il correspond à l'anglais does. Par exemple, ton projet est intéressant. En revanche, le leur me convainc peu. Lorsqu'il est pronom, leur est toujours utilisé avec l'article défini. Enfin, il peut être pronom personnel complément d'objet indirect à la troisième personne du pluriel. Leur, il signifie to them. Il se place devant le verbe et ne s'écrit jamais avec s. Par exemple, j'ai vu les enfants et je leur ai offert un cadeau. Le deuxième point traite des pronoms personnels i et en. Le pronom personnel i remplace la préposition a, ou bien l'article défini contracté, o, o, ou toute autre préposition à l'exception de de, suivie d'un objet ou d'un lieu, mais pas d'une personne. Par exemple, je vais à Paris. J'y vais. Nous habitons en France. Nous y habitons. Tu penses au travail. Tu y penses. Mais, tu penses à François, tu penses à lui. Le pronom personnel en remplace la préposition de, suivie d'un objet, d'une quantité ou d'un lieu, mais pas d'une personne. Ou alors, il remplace l'article indéfini en une des. Par exemple, je viens du magasin. J'en viens. Tu as des enfants ? Oui, j'en ai deux. Elle lui parle de ses problèmes. Elle lui en parle. Mais, elle lui parle de son frère. Elle lui parle de lui. Enfin, nous allons nous pencher sur l'ordre des pronoms compléments d'objets directs et indirects, ainsi que réfléchis et réciproques dans une phrase. Vous savez que les pronoms se placent devant un verbe. Mais que faire s'il y a deux pronoms ? Cela dépend de leur fonction. Sont-ils compléments d'objets directs, compléments d'objets indirects, voire peuvent être les deux à la fois. On aura d'abord les pronoms qui peuvent être à la fois C-E-D et C-E-I, ainsi que réfléchis ou réciproques, à savoir me, te, ce, nous et vous. Ils correspondent à toutes les personnes. Ensuite, les pronoms qui sont exclusivement C-E-D, le, la, les et L' qui correspondent à la troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel. Puis, nous avons les pronoms qui sont exclusivement C-E-I, lui, troisième personne du singulier, et leur, troisième personne du pluriel, dont nous avons déjà parlé. Enfin, nous avons I et puis EN qui sont tous deux compléments d'objets indirects ou compléments de lieux. En pratique, cela donne, par exemple, Il me le donne. Nous le leur prêtons. Je ne lui en veux pas. Il n'y en a pas. Bon travail. Au revoir. Et puis, une packede- Sitting Je suis. Je suis. Alors, on à la След Gottes proche. Il n'y en ait. Je suis. En.